Imaginez, vous jouez à un jeu qui est hyper puissant, qui pousse la carte graphique à ses limites et vous sentez une perte dans le nombre de FPS. Et là, vous vous dites, purée, si seulement je pouvais jouer en 4K sans sacrifier la fluidité ! Eh bien, c'est là que le super sampling entre en jeu. Le DLSS, qu'on appelle aussi le super échantillonnage par apprentissage profond, c'est une technologie qui appartient à Nvidia. Mais il en existe évidemment plein d'autres, comme le FidelityFX de AMD ou encore plein d'autres qui font plus ou moins la même chose. En gros, on prend une image en basse résolution et on l'upscale en 4K grâce à un réseau de neurones. Ces réseaux, ils sont entraînés avec des gros ensembles de données qui sont là pour reconnaître les patterns et des textures bien précis. Et cette technologie, elle n'est pas réservée aux joueurs hardcore évidemment, mais il faut avoir une carte graphique assez récente pour pouvoir l'utiliser. Et même comme ça, le super sampling a des limites. Tout dépend de la façon dont le réseau de neurones est entraîné. En tout cas, le futur du jeu vidéo est là. Et c'est rempli de générations artificielles d'images, de sons et de textures, qu'on le veuille ou non.